coucou tout le monde c'est malissa bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing au aloha encore vous allez me dire si vous avez regardé la précédente vidéo vous savez pourquoi j'ai une nouvelle toile aussi vite tout simplement parce que j'ai eu la joie et la grande chance de trouver les trois tickets sur ma carte à gratter de l'unboxing de la toile va y met time to reach et du coup j'ai gagné une toile qui était au choix donc au aloha ont été très rapide puisqu'une fois que je leur ai envoyé mon choix la commande a été expédiée le lendemain et livré le jour suivant parce que j'ai la chance d'habiter pas très loin a priori de l'entrepôt où est au aloha en région parisienne du coup avec mondial relais c'est très très rapide et du coup ben voilà on va ouvrir le colis alors déjà j'ai eu la bonne surprise de trouver encore un petit sachet de goodies parce que je sais que c'est aléatoire je me suis dit bon ben plus vu que c'est une toile que j'ai gagné enfin qu'on m'offre s'il n'y a pas de goodies c'est pas grave mais je vous avoue que j'ai eu la chance de trouver encore une fois un petit sachet et cette fois ci si vous regardez bien il ya une petite nouveauté que je n'ai jamais eue puisqu'il ya une petite bouteille ce qu'ils avaient appelé les bouteilles à la mer et du coup on va découvrir ensemble ce qu'il ya dedans pas ouvrir le petit sachet il ya encore des choses bien sympathique que je vois tout sortir devant moi et je vais vous montrer les petites choses au fur et à mesure déjà pour commencer comme d'habitude on a un petit sachet c'est un petit autocollant cadeau nous voilà pour les fêtes c'est trop mignon comme d'habitude on a la petite carte de visite donc la toile si vous regardez bien en foncé miss hawaii je crois qu'elle s'appelle de l'or philippon la dernière fois je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas une petite carte de visite bon c'est pas grave maintenant je connais bien leurs réseaux sociaux donc je risque pas d'oublier le lien de leur site donc voilà derrière on a toujours les remerciements en plein de langues différentes donc c'est toujours très mignon et c'est très sympa en plus ensuite on a deux petits stickers donc celui avec la plaque des états unis j'adore celui là de noël je me demande c'est pas le même que j'ai eu il ya quelques jours donc je verrai mais bon ça irait avec ma petite collection de stickers c'est très mignon ensuite ensuite on a un mini plateau encore une fois et ben j'avais eu un mini plateau boule de noël rose gold dans mon unboxing il ya quelques jours et là il est rouge rouge un petit peu brillant on dirait désolé j'ai fait une mini coupure parce que j'ai toussé je voulais pas vous faire mal aux oreilles donc voilà ce mini plateau trop mignon il rejoindra son frère dans ma collection ensuite on a deux petites cartes pour la collection je vois que j'ai un doublon mais c'est pas grave pourquoi pas après les échanger avec d'autres si vous avez aussi des doublons donc j'ai eu ces deux cartes là donc la oraloa oraloa design bah oui c'est je crois que c'est celle que j'ai eu oraloa beach je crois que c'est celle que j'ai eu mardi justement avec une autre et du coup j'ai celle là de nouvelle de naruo naruo kami white rabbit et c'est la 007 elle est originale sur le thème d'alice c'est pas forcément une illustration que j'irais acheter en dp mais pourquoi pas et puis ça fait ça rejoint ma petite collection donc je suis super contente ensuite ensuite on a deux petits deux petites breloques enfin des petits on a un mini reine m'a regarder comme il est minuscule il est trop chou il pourrait tenir sur un de mes ongles et on a un petit sucre d'orge de noël c'est marrant c'est un peu en gomme c'est tout nous ça par contre c'est dur mais en tout cas c'est vraiment trop mignon chaque fois ils ont des petites attentions ensuite on a la carte à gratter vous savez que je l'ai beaucoup apprécié celle de l'unboxing précédent bon je crois pas avoir une chance ça serait une chance de fou d'avoir deux fois les trois tickets il faut pas exagérer non plus et non c'est perdu bon après l'unboxing que vous voyez est grâce à la carte gagnante que j'ai eu il y a quelques jours donc je ne suis pas du tout à plaindre et du coup le dernier petit article qui m'intrigue c'est donc la petite bouteille à la mer il ya plein de petites choses dedans donc on va regarder ce que j'ai trouvé ça mignon mais ça me alors j'ai tout sorti donc on a un mini hippocampe je les remets au fur et à mesure dans la bouteille on a un petit coquillage bleu on a des des petites fleurs on dirait ce qui est découpé dans les cannes qu'on a pour les loisirs créatifs parce que c'est vraiment trop mignon je leur mets dans la bouteille avant de les perdre j'ai une mini queue de sirène ça j'avoue que j'adore fait le focus alors regardez c'est tout brillant c'est vraiment très très chou et on a plus intéressant on va dire un petit papier mystère donc je vais l'ouvrir hors caméra et je vais vous dire tout de suite ce qui a écrit dessus c'est pas possible franchement je vais vraiment croire que vous le faites exprès aura l'oreille que vous aimez bien bon bah je vais vous montrer qu'un bout du papier vu vu ce qui a écrit dessus mais désolé pour mes gros doigts parce que voilà c'est un chèque cadeau de 20 euros il me semble franchement à chaque fois je suis choquée je vous rendez compte j'ai un cadeau et dans le dans le cadeau il y a un autre cadeau je vous montre pas puisque c'est le code qui est écrit à la main dessus donc voilà franchement je j'en reste bouche bée tellement j'ai de la chance avec vous je pourtant enfin oui je suis pas mal chanceuse mais c'est vrai que là franchement ça défile le ça défile les lois de la chance franchement je suis choquée pas en tout cas encore merci aura loi franchement j'ai hâte de découvrir la 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 jolie toile que j'ai choisi grâce à vous du coup ce bon d'achat vous vous en doutez bien il sera utilisé à bon escient bon reprenons nos esprits comme vous pouvez le voir c'est une assez grande toile que j'ai pris et est ce que je vous fais un peu de suspense voilà on va vous faire un petit peu de suspense vous voyez pas encore je vais essayer de l'ouvrir comme ça donc si ça se trouve dans la miniature vous aurez déjà la photo c'est pas grave je fais un semblant de suspense hop c'est une grosse boîte c'est un beau baby alors on va récupérer on va ajouter le kit et on a les diamants ça va ça me rassure il n'y a qu'un seul bout d'un de diamant déjà c'est bien au niveau du tout le kit vous le connaissez mais je vous le remonte quand même rapidement je vois que la pince c'est encore une bleue turquoise comme j'ai eu il n'y a pas très longtemps donc c'est cool pour l'instant j'ai la turquoise et la rose j'ai pas encore la violette j'espère une prochaine fois bon écoutez je vais pas passer dix ans à me battre à sortir le plateau on a le petit stylet petit stylet avec un multi placeur de trois on a on a le squishy pour mettre sur le stylet on a le petit pot avec les pins de cire on a un grand multi placeur je pense de 9 et on a le plateau du coup que j'arrive pas à sortir de toute façon vous savez que je n'utilise pas j'ai mon plateau 3d artériel mais en tout cas c'est un bon plateau pour les gens qui n'ont pas de tout le kit et qui débute c'est juste bien c'est pas les plateaux verts celui là au moins un bec verseur donc c'est quand même plus pratique je remets tournée pour s'en sachez alors la toile que je veux vous montrer elle moi je les prises en carré ça y est maintenant ça va être la folie des carrés chez moi mais elle est encore en stock mais uniquement je crois que j'ai pris la dernière en carré alors quelle beauté c'est à b je crois qu'on doit voir 4 on va regarder la toile toute façon c'est beau c'est beau ça comment je vais faire pour la dérouler et que vous voyez tout se réenroule alors on a la file d'instructions habituelles et on a les petits stickers c'est donc on a bien 4 à b c'est bien ce que j'avais vu donc la toile vous l'avez compris c'est entre le crépuscule et l'aube de mode la moine et une petite faute de deux frappes sur le la petite étiquette elle fait 66 par 43 cm et à 50 couleurs dont 4 à b je vais la rouler à l'ouvert pour arriver à vous la montrer en plus comme elle est très grande j'espère que je vais arriver à vous la mettre dans le champ quelle merveille bon elle est un petit peu roulé au bout là j'ai pas réussi à bien à déplier mais bon vous voyez bien que vous la voyez quand même en entier voilà on va dire que ça va à peu près où son visage elle est vraiment magnifique franchement je suis super bien gros boudin de diamant je vais vous sortir les abeilles même si on les a vu un petit peu à travers donc voilà les abeilles on a quatre couleurs un verre anis un beau bleu magnifique du blanc abeilles toujours aussi beau et du rouge on est super bien servi en abeilles en plus il va y avoir des petites touches un petit peu partout je pense je suppose que le rouge va être un petit peu dans les fleurs le bleu peut être dans les oiseaux si je regarde au niveau des symboles le blanc ça va être un haut ou un zéro le rouge ça va être un point rouge si on regarde un petit peu comme ça rapidement vous voyez par exemple là on va avoir des points rouges du coup un petit peu d'abbé le haut ça va être pas mal confetti quand même par endroit donc elle va me prendre du temps mais elle est sublime regardez son visage il est vraiment magnifique pourtant je suis pas une grande fan de personnages comme ça qui font un peu plus réaliste parce qu'effectivement la vaillou net c'est une petite fille que j'avais pris celle de ronces mais elle est vraiment magnifique avec ses grands yeux je suis fan et je regrette absolument pas mon choix je sais que cette toile avait eu pas mal de succès il me semble que je l'ai déjà vu terminer chez quelques personnes je vais vous passer quelques photos elle est vraiment sublime franchement désolé je l'ai avée désolé je l'ai avée ça c'était pour vous montrer un petit peu le panel de couleurs on a beaucoup des marrons orangés du rouge des bleus vert encore des marrons du bleu ça va avec les couleurs dominantes rouge marron couleur chair va pour sa peau on a aussi du blanc je pense que c'est du blanc 46 c'est du 38 65 enfin franchement j'ai rien à dire elle est magnifique je ne regrette pas mon choix je remercie encore au raloa pour du coup ce cadeau grâce à la carte sur laquelle j'ai gagné n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la toile de la marque et oui concrètement donnez moi votre avis je suis curieuse si vous avez déjà fait cette toile peut-être pourquoi pas ou si elle est dans votre stock n'hésitez pas à venir vers moi et puis pourquoi pas dites moi quels sont vos derniers achats en toile chez au raloa si vous en avez acheté récemment ça me donnera des idées ben voilà ainsi se termine cet unboxing encore une fois encore une fois j'ai été gâtée merci merci au raloa plus ça va plus je suis contente de commander chez vous et vous remercier bien vos clients donc franchement ça donne vraiment envie de continuer à commander chez vous voilà je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo et si vous avez atterri ici par hasard n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt bye tout le monde on 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 merci